Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je tourne avec la fenêtre complètement ouverte, du coup la baie vitrée complètement ouverte, parce qu'il fait très chaud et je n'ai pas la clim qui marche. Il se peut que vous entendiez des petits oiseaux du paradis. Si c'est le cas, pas de problème, on se trouve à Yle-Maurice, c'est tout à fait normal. En attendant, aujourd'hui, j'ai une super vidéo à vous proposer. Ça fait vraiment très longtemps que j'avais envie de vous parler de ça, mais comme je sais que j'aborde les choses d'une façon complètement différente, j'avais besoin de me préparer, je pense, mentalement, pour au mieux vous expliquer ma version de la morphologie féminine, ma version des silhouettes. Comment s'habiller selon sa morphologie et enfin comprendre sa silhouette, c'est le thème de cette nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouvelle ici, alors je me présente, je suis Emma Deneuve et mon truc à moi, c'est un peu de démystifier le monde du conseil en images et le monde de la mode pour vous apporter vraiment le chemin le plus démystant. direct vers votre style signature. Il se trouve que j'ai publié récemment des vidéos un petit peu plus conceptuelles qui touchent vraiment aux fondamentaux de mon approche. Ça fait plus de 10 ans que je vous conseille à travers mon blog, à travers ma chaîne YouTube, à travers mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez venir me rejoindre. Et du coup, j'ai coaché des centaines et des centaines de clientes. J'ai compris exactement les problèmes des femmes. Et en ce qui concerne la silhouette, c'est vraiment la première question que vous avez envie de me poser. Je le sais parce que que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne, c'est vraiment la question qu'on me pose le plus. Emma, quelle est ma silhouette ? Et mon avis là-dessus, eh bien, il a changé à travers les années, à travers la pratique, à travers l'expérimentation, à travers tous les concepts que j'ai pu comprendre et surtout à travers la mise en application sur moi, mais aussi sur vous. Je pense que c'est important de le dire. Mon approche, elle est complètement à l'opposé de ce que vous allez entendre dans le conseil en images aujourd'hui. Je ne dis pas que vous ne devez pas suivre la manière traditionnelle de faire. Elle vous apportera quelques réponses, mais à mon avis, elle ne vous apportera pas toutes les réponses. Je rentre donc dans mon point numéro 1, la limite et la grosse limite, j'ai envie de dire, de la méthodologie traditionnelle. Alors à la base, cette méthodologie, elle est très simple. Quand on essaye de diagnostiquer la silhouette d'une personne, je trouve que déjà, même si moi je l'emploie, je vais employer ce terme, etc., je trouve que ça pose problème. On ne peut pas diagnostiquer un corps parce qu'un corps ne rentre pas dans un moule, parce qu'on n'est pas toutes faites pareilles. Et en fait, du coup, poser un diagnostic sur la forme d'un corps, déjà, je trouve ça assez compliqué. Mais donc, mettons, la méthode traditionnelle, elle est simple. On pose un diagnostic sur le corps d'une femme et le plus souvent, ça va être un diagnostic avec les lettres. Vous avez une silhouette en A, vous avez une silhouette en V, silhouette en I, silhouette en H, silhouette en X, silhouette en O. Je pense que vous avez entendu ça à la télé de nombreuses fois. Mais ma chérie, tu as une silhouette en V ou tu as une silhouette en H. Ça peut aussi être des formes de fruits. Oui, on en est quand même à être ramené à des formes de fruits. Je ne sais pas ce que ça dit de cette méthodologie, mais c'est un peu dur, je trouve, d'être ramené à une forme de fruit. On peut vous dire, tu as une silhouette en poire ou tu as une silhouette en pomme ou tu as une silhouette, je ne sais pas, peut-être en carotte. Enfin bon, bref, c'est un peu une carotte, toute cette méthodologie, comme on va le voir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important quand même de remettre un peu d'humain dans le conseil en images. C'est bien de pouvoir sortir du moule dans lequel on veut nous faire rentrer. Et donc pour moi, franchement, vous dire que vous êtes une lettre ou que vous êtes un fruit, ça ne va pas répondre fondamentalement à votre question et à votre problème personnel qui est comment est-ce que je fais pour me mettre en valeur ? Parce que le style, ça n'est pas que de la science, ça n'est pas que de la méthodologie, c'est aussi de l'art, c'est aussi du ressenti, c'est aussi de la créativité, c'est aussi vraiment notre rapport à nous-mêmes, plus que vraiment des cases dans lesquelles on a forcément envie de vous faire rentrer. Donc moi, je m'en suis rendue compte à travers ma carrière, j'ai eu beaucoup de femmes qui étaient entre deux silhouettes, qui avaient peut-être une silhouette en V, avec une tendance en X, qui avaient plutôt une silhouette en H, mais une forte ossature, ou alors qui étaient plutôt fluettes en silhouette en I, mais qui allaient avoir quand même des hanches un petit peu plus développées. Donc du coup, il arrive très souvent qu'on soit entre deux silhouettes. Le problème avec ça pour moi, c'est la déconnexion. Si on en restait à là et qu'on arrivait à se servir de cette méthodologie des lettres ou des fruits pour avoir un espèce de point de départ et ensuite pouvoir construire son image sur mesure, ce serait OK. Néanmoins, le problème, c'est que les gens font une fixette sur les silhouettes et en fait, ils se mettent dans un moule, un petit peu comme le moule de la colorimétrie, dans lequel on va vous dire vous avez une palette ou vous avez une silhouette et vous ne pouvez absolument pas en sortir. Et puis au-delà de tout ça, c'est que quand on veut absolument rentrer dans un moule, ensuite, on est dans le jugement. On est dans le jugement de soi et on est dans le jugement de l'autre. Pour vous donner un exemple, mais j'en aurais des centaines d'exemples comme ça, j'ai reçu la semaine dernière, sur la vidéo que je vous ai postée dimanche dernier, ce petit commentaire hyper sympathique que je vais vous lire. Une utilisatrice, Sabia Ben, 41, 35, un petit coucou à toi si tu nous vois, a dit « À chaque fois que je t'entends dire que tu as la taille marquée, désolée, mais je me dis qu'elle n'a rien compris aux morphologies. Tu es un H, pas de taille marquée et il ne faut surtout pas marquer la taille, après, on fait ce qu'on veut. » Bah oui, en fait, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et je n'ai pas besoin de ton jugement pour connaître et comprendre ma silhouette. Je n'ai pas besoin de ton jugement pour aimer ma silhouette et la mettre en valeur à ma façon. Et au-delà de ce mauvais commentaire, parce que des mauvais commentaires, quand on commence à avoir un petit peu de vue sur YouTube, ils arrivent aussi, il n'y a pas de problème là-dessus, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord. Néanmoins, je dis « Attention au jugement que vous portez et attention surtout au jugement que vous vous portez. » Parce que je ne suis pas sûre que de vous mettre dans un moule et que de vous enfermer dans un diktat, ça va vous aider à prendre confiance en vous et à améliorer votre allure. Alors, peut-être que vous connaissez votre silhouette, peut-être que vous hésitez entre deux silhouettes. J'ai envie de dire si vous n'avez jamais trouvé de réponse à la question, si vous avez toujours hésité ou si vous connaissez la réponse mais que ça ne vous a jamais aidé, il est peut-être temps de changer de méthodologie. On rentre alors dans le vif du sujet. Point numéro 2, on va parler de la seule bonne façon d'habiller votre corps. En fait, la seule bonne façon d'habiller votre corps, c'est d'abord de le regarder. La première chose, c'est d'arrêter de mettre votre repère à l'extérieur par rapport à ce que les conseillères en images vont vous dire, par rapport à même ce que je vais vous dire, mais de vous regarder et du coup d'observer les lignes de votre corps. Vous pouvez le faire n'importe quand, quand vous sortez de la douche, quand vous vous déshabillez le soir, quand vous êtes en train de faire du sport et que vous avez peut-être un legging un petit peu plus moulant. Mettez-vous en face d'un miroir et regardez-vous. Et la première chose qu'on va faire, les filles, c'est qu'on ne va pas être dans le jugement. Absolument pas. On va être dans la gratitude. Dans la gratitude. Et on va se dire, merci mon corps, merci de me porter, merci de m'aider chaque jour à respirer et à bouger. Parce qu'on a toutes des corps différents, mais ils sont tous divins dans le sens où ils nous aident à vivre la vie qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est quand même hyper important dans un monde qui peut être jugé aussi superficiel que la mode et le style, de remettre du sens et de remettre vraiment de l'humain dans l'approche qu'on peut avoir, même si c'est quelque chose qui nous semble vraiment du pratico-pratique, comme les silhouettes. Donc prenez un moment de gratitude et un moment de pause pour vraiment admirer le corps que vous avez et qui vous aide à vivre tous les jours la vie que vous avez aujourd'hui. Alors cette vidéo est assez conceptuelle et il y a encore beaucoup de concepts à venir qui vont vous faire vraiment gagner confiance en vous. Je vous propose de télécharger ma fiche pratique si vous avez vraiment envie de suivre la recette que je vais vous donner dans cette vidéo. La deuxième chose à faire, c'est le moment justement de l'observation. L'observation des lignes de votre corps. Et là, on n'a pas besoin de se dire qu'on est un A ou une poire. On a juste besoin de se tenir droite et de regarder droit devant nous et de nous dire quel est l'alignement entre le haut du corps, la partie la plus grosse du haut du corps qui va être les épaules et le bas du corps qui va être du coup au niveau des hanches ou au niveau des fesses. Quel est l'alignement épaules-hanches ? C'est aussi simple que ça. Ça ne va pas plus loin que ça. Et de toute façon, la méthodologie des lettres et des fruits aujourd'hui ne vous enverra pas plus loin que ça. Regardez l'alignement. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne droite des épaules jusqu'aux hanches ? Est-ce que vous avez l'impression que non, ça se resserre un petit peu ou que par exemple, ça va venir de l'autre côté formé comme une forme de triangle ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est de regarder si vous avez la taille marquée. Alors je sais, il y a tout un tas de questions, il y a tout un tas, j'ai envie de dire, de fantasmes autour de cette taille marquée. Comme on peut le voir d'ailleurs même dans les messages que je reçois personnellement, votre taille est exactement là où il y a un petit pli qui se forme quand vous vous penchez, vous savez, de droite et de gauche. Donc certaines personnes ne savent même pas où est réellement leur taille. La taille, c'est tout simplement l'endroit le plus étroit de votre tronc. Donc vraiment de votre corps aussi, ça va être l'endroit le plus resserré au niveau du buste. Si votre taille est marquée ou non, j'ai envie de dire, je pense que vous le voyez et j'ai envie de dire, je pense que vous le savez. Si vous êtes très à l'aise, à ceinturer au niveau de la taille, à porter du taille haute, si vous avez de toute façon une silhouette vraiment pulpeuse qui a une taille très définie, alors oui, votre taille est marquée. Si vous avez par contre une silhouette dans laquelle vous ne voyez pas trop de délimitation de taille, vous avez l'impression que les épaules, les hanches et la taille, bah voilà, il n'y a pas énormément de différence, alors non, votre taille n'est pas marquée. Souvent avec l'âge, et ça ne concerne pas toutes, une fois de plus, ce n'est pas un moule dans lequel tout le monde va être mis, mais je vous le dis, selon l'âge, on peut perdre notre taille marquée. On peut avoir une taille marquée à 20, 30, 40, et ensuite aller vers une taille qui va moins se définir dans l'allure globale de la silhouette, 50, 60, à 70 ans. On peut avoir une taille marquée à 70 ans, c'est aussi possible. On peut avoir une silhouette qui a des hanches larges quand on est jeune, et ensuite aller vers une silhouette qui va être beaucoup plus longiligne quand on vieillit ou un petit peu plus pulpeuse quand on vieillit. Donc, la silhouette, elle change au cours de notre vie. On peut inverser complètement sa silhouette et ça, c'est très, très important de s'en souvenir. C'est de l'humain, c'est du corps, rien n'est statique, il n'y a pas de moule. La troisième chose à faire maintenant, ça va être l'exercice que j'explique dans mon programme Coaching Capsule avec beaucoup d'amour. C'est celui en fait de se dessiner. Vous allez vous dessiner et vous allez placer des lunes et des soleils sur votre silhouette. Les soleils, vous allez les placer sur les endroits que vous préférez dans votre silhouette. Les lunes, elles, elles vont être placées sur des endroits que vous avez envie de fluidifier, d'estomper. Donc, des endroits que vous aimez le moins dans votre silhouette. On aurait envie de passer cet exercice un petit peu vite et pourtant, c'est celui qui va faire que tout va changer. Parce que quand je vous demande de placer des lunes et des soleils sur votre dessin, vous allez comprendre tout ce que vous aimez chez vous. Et ça, parfois, on n'en a pas conscience. Du coup, non seulement vous allez observer les atouts féminins, que ce soit la poitrine, que ce soit le ventre, que ce soit les hanches, les jambes, etc., mais vous allez aussi rentrer dans le détail. Et c'est ce que je vous explique en détail dans ma formation Coaching Capsule. vous avez besoin d'observer le port de tête, vous avez besoin d'observer le port de buste, les épaules, les avant-bras, les bras, les poignets, les mains, tout est important. Parfois, il m'arrive de parler à des femmes qui vont me dire « Tu sais, Emma, je n'aime rien chez moi. » Et en fait, je m'aperçois pendant la journée qu'elles me disent « J'adore, je trouve que j'ai quand même un très beau port de tête. » Tu sais, j'aime quand même bien mes jambes. Et là, je me dis « C'est marrant. Ce n'est pas du tout ce que tu me disais au début. Au début, tu avais vraiment l'effet du miroir grossissant. Tu avais un jugement très difficile envers toi-même et envers ton corps parce que tu vois qu'il ne rentre dans aucune case qu'on t'a donnée. Et maintenant qu'on avance dans la journée et que tu as essayé des choses que tu aimes, tu me dis « En fait, il y a plein de choses que j'aime bien. » faites le travail. Faites ce travail pour vous. Vous allez voir, ça va tout changer. À l'occasion du Black Friday et parce que je sais que vous en avez vraiment, vraiment besoin et que ma méthodologie peut tout changer, j'ai décidé de vous offrir un pack de folie. Non seulement, vous aurez accès à mon programme Coaching Capsule qui va vous aider à travailler sur vous et qui va vous aider à structurer votre garde-robe pour atteindre le style dont vous rêvez. Mais vous avez aussi accès à mon guide Belle et Stylée à tout âge qui est un guide de près de 200 pages pour faire évoluer votre style à travers votre vie. Donc, il y a une section pour les femmes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60 et plus et vous allez comme ça pouvoir connaître toutes les clés pour faire évoluer son style dans la confiance. J'ai aussi décidé de vous mettre à l'intérieur de cette offre exclusive pour le Black Friday qui ne sera disponible que pour quelques jours, mon guide Belle à la maison. Le guide Belle à la maison va vous aider à avoir un style que vous aimez et qui reflète exactement votre personnalité même quand vous êtes chez vous. C'est le guide du linge wear, c'est le guide de comment recevoir chez soi de manière toujours stylée. Vous avez adoré ce guide lorsque je l'avais commercialisé il y a quelque temps et j'avais vraiment envie de le remettre dans cette offre parce que pour moi il est complètement synchro avec la saison. Je vous offre aussi le guide Belle en manteau. Bon, une fois de plus il est complètement raccord avec la saison d'aujourd'hui. Je pense que s'il y a une pièce dans laquelle vous devez investir sagement cet automne-hiver, c'est bien le manteau et du coup je vous aide à choisir votre manteau selon la forme de votre corps. Pour compléter, et oui, c'est pas fini, je vous offre aussi le grand répertoire bien habillé qui est en fait le répertoire de toutes les marques qui pour moi ont le meilleur rapport style, qualité, prix. Vous retrouverez dans ce guide des marques pour tous les budgets et mes conseils des meilleures pièces à choper dans chaque marque. Et pour finir et parce que je sais que la plupart du temps ça va vous aider, je suis d'accord pour faire quelque chose de complètement incroyable, je vais vous aider à diagnostiquer votre silhouette. On en a parlé tout à l'heure, le diagnostic silhouette c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui nous met dans des cases et en même temps parfois on a besoin de savoir où se situer pour pouvoir passer à mon concept des lunes et des soleils. Si aujourd'hui vous hésitez et vous ne connaissez pas votre silhouette, alors je vais vous aider à la diagnostiquer. Personnellement, vous allez m'envoyer une photo et vos mesures, je vais regarder tout ça et je vais vous donner mon diagnostic bienveillant. Non seulement vous aurez le point de départ de la méthodologie classique grâce à ce diagnostic et ensuite, je vous donnerai aussi des pistes pour remplir vos lunes et vos soleils. Comme ça, votre cerveau ne restera pas que sur la lettre, vous aurez aussi un petit peu plus de pouvoir sur l'image que vous avez de vous-même en sachant exactement ce que vous avez envie de mettre en valeur ou envie de flouter grâce aux lunes et au soleil. Tout ça, c'est du bonus parce qu'en fait, vous ne payez aujourd'hui que le prix de coaching capsule à uniquement 99 euros. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Sachez que c'est une offre absolument, absolument, absolument exceptionnelle. Je ne pourrai garder cette offre que pendant très peu de temps. Donc, soyez rapide si vous avez envie de faire changer les choses, si vous avez envie que je vous accompagne et si vous avez envie de pivoter vers une méthode qui est plus humaine, vers une méthode qui est bienveillante et vers une méthode dans laquelle je vais vous prendre par la main et dans laquelle vous retrouverez une superbe communauté de femmes car dans Coaching Capsule, on a même un groupe Facebook, alors c'est le moment ou jamais de passer à l'action. On passe maintenant à la partie numéro 3 de cette vidéo et je vais vous expliquer exactement comment mettre en valeur les soleils que vous avez dessinés et comment flouter les lunes que vous avez pu dessiner. Alors en fait, c'est super simple, super simple. Le soleil, il illumine. Le soleil, il apporte de la lumière. Le soleil, il met en valeur. On est d'accord là-dessus. Donc, comment est-ce que vous pouvez transcrire ça grâce aux vêtements et aux accessoires que vous allez choisir ? Vous avez besoin de réfléchir aux coupes, aux matières et au volume. C'est exactement ce que je vous apprends à travers ma méthodologie. Bien sûr, on rentrera plus dans le détail, mais pour vous donner quelques exemples, on met en lumière grâce, par exemple, à des couleurs vives, à de la brillance sur un tissu qui, par exemple, va avoir des paillettes à l'intérieur ou qui va être hyper soyeux. On peut aussi mettre en lumière avec de la nudité. Quand vous montrez comme ça votre avant-bras, quelque part, c'est une manière de le mettre en lumière. Quand vous avez un grand décolleté, c'est aussi une manière de le mettre en lumière. On met aussi en lumière, par exemple, avec des imprimés. Les imprimés vont capter la tension. Donc, si vous me dites Emma, je n'aime pas mon ventre, évitez tout simplement de porter les imprimés sur le ventre. Vous pouvez les porter sur vos jambes ou sur vos bras ou trouver d'autres façons d'apporter de la lumière dans des endroits que vous avez envie d'exposer. Maintenant, pour les lunes, comment est-ce qu'on éteint ? Comment est-ce qu'on floute ? Comment est-ce qu'on estompe nos lunes ? On pourrait croire à tort qu'on doit partir sur des couleurs uniquement foncées. Les couleurs foncées, oui, vont nous aider, mais le plus important, c'est d'avoir des couleurs mat. On peut aussi flouter grâce à un tombé, grâce à la coupe d'un vêtement. Si je pense par exemple à une femme qui a envie de flouter ses hanches, eh bien, si vous avez un vêtement qui va être un petit peu épais et qui va tomber comme ça en trapèze, comme une jupe trapèze, alors cette jupe va vous aider à flouter vos hanches parce que, en fait, vous allez cacher vos hanches dans le tombé du vêtement. Ça, ça s'applique pour toutes les silhouettes et à tous les endroits du corps. Et comme je le disais, on joue sur du mat, on joue sur de l'uni. Si vous n'aimez pas vos jambes, ne portez pas d'imprimé, ne portez pas de matière avec du lurex dedans, ne portez pas des couleurs hyper vives. Ça va, en fait, avoir tendance à mettre de la lumière et à grossir comme ça par effet d'optique l'endroit auquel vous n'avez pas envie d'attirer l'attention. Bien sûr, tout ça, c'est encore de la méthodologie, c'est encore des consignes. Il y a plein de façons de contourner ces concepts. Ne l'oubliez pas, le style, c'est de la science, mais c'est aussi de l'art et c'est surtout ne pas se mettre dans les cases. C'est prendre le meilleur de la science et ensuite aller chercher sa créativité pour avoir l'image qu'on a envie d'avoir. C'est exactement la mission que je me suis donnée et la meilleure façon, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est de me rejoindre dans mon offre spéciale du Black Friday. Vous l'aurez compris, j'ai été hyper généreuse. Je vous ai offert quatre guides et même un diagnostic personnalisé avec en plus mon programme phare du moment qui est Coaching Capsule Automne-Hiver 2023-2024. Si vous voulez en savoir plus et savoir à quel point ce programme et ces programmes peuvent changer votre vie, vous allez retrouver tout simplement la page de présentation en dessous de cette vidéo dans laquelle vous allez retrouver beaucoup de témoignages. Vous allez retrouver exactement comment se concrétise la formation, comment vous allez pouvoir la suivre, qu'est-ce que vous allez obtenir et pour ma part, j'espère vraiment vous y voir. Si c'est le cas et que vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé mon parti pris un petit peu politiquement incorrect vis-à-vis du conseil en images, comme toujours, vous savez, j'aime bien faire et défaire les concepts, ça m'amuse. J'espère que ça vous a plu et je vous embrasse. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo et à la tourner. J'espère que vous pourrez me rejoindre dans mes accompagnements et je vous dis à la semaine prochaine.